et là à tous mes petits amours j'espère que vous allez bien ça me fait trop plaisir de vous retrouver on va regarder les messages que je peux te faire passer pour toi et ton autre donc l'empereur l'impératrice on va voir un petit peu quelles sont les énergies qu'il y a entre ces deux personnages allez on y va alors on te dit à toi qui me regarde que l'amour va te donner des ailes on te dit que l'amour est au rendez-vous donc ça c'est plutôt pas mal l'amour va te donner des ailes on te dit aussi qu'il y a une excellente association que ça soit en amour ou en amitié avec cette personne regarde une excellente nouvelle se présente à toi on te le redit une deuxième fois j'ai l'impression qu'ici c'est pour l'empereur peut-être face à son impératrice et on a un voyage une période de réflexion on te dit mon impératrice que tu es en toute liberté donc vas-y kiffe la vie et au niveau de l'empereur on a une excellente nouvelle qui se présente à toi mon empereur et au niveau de votre lien on dit que l'amour va vous donner des ailes alors mes yeux sont tombés dessus donc on ne peut pas faire autrement ici on vous dit que vous avez la victoire sur les personnes un petit peu farfelues autour de vous qui vous mettent un petit peu la tête à l'envers j'ai envie de te dire peut-être que à cause de certaines personnes vous avez peur de l'avenir donc on te dit ici que tu as la victoire sur ces personnes-ci d'accord allez l'empereur l'impératrice l'empereur l'impératrice qu'est ce qu'on peut avoir pour l'empereur l'impératrice alors mon impératrice on te parle d'un retour au calme je vois la sérénité l'harmonie on te parle ici d'un amour qui est apaisante dit aussi que tu es très protégé au niveau de votre lien on a une amie quelqu'un de proche de vous donc ouais ici il ya une personne proche de vous qui est dans votre lien et on parle d'un néga ok un méga coup de chance quelque chose d'inattendu un bouleversement dans vos vies peut-être aussi un retour au calme peut-être une amie aussi qui est qui n'y est pas pour rien peut-être alors bon ici attention on te parle d'espionnage on nous parle d'infidélité aussi et qu'il y a des personnes qui sont un peu jalouses de vous ça je te dirais c'est moins cool alors l'empereur ok allez on y va et on va prendre une pour votre lien ok voyons voir mon empereur ok ça commence bien on a une femme qui est rivale on a directement l'impératrice rival à notre impératrice divine donc ça commence super bien donc on a des mensonges évidemment donc mon impératrice ouvre les yeux au côté de ton empereur même toi j'ai envie de te dire cher empereur on te dit de faire attention parce que tu as une personne rivale autour de toi c'est peut-être pas forcément une rivale à toi mais c'est une rivale à ton impératrice tu vois ce que je veux dire donc mon impératrice on voit que on voit le centre-ville pour toi le monde extérieur on parle de contact aussi peut-être aussi que tu as des rendez vous administratifs qui arrivent dans des dans des bâtiments peut-être qu'il faut pas que tu oublies si tu as des papiers à faire parce que ça t'apporte la victoire ok on a aussi voir peut-être des des réunions mais en tout cas j'entends célébration peut-être des trucs que tu vas signer des associations des concrétisations de de projets ou de sentiments ou même carrément d'une relation en tout cas ici on dit que c'est des rencontres joyeuses et des invitations qui sont plutôt pas mal tu peux même être invité à un mariage si ce n'est pas le tien comme je te disais ici on voit une période de de réflexion voire un voyage bon écoute pourquoi pas une invitation alors il y a des écrits donc peut-être aussi que mon empereur on a une femme autour de toi une énergie en plus une tierce énergie on dirait qu'il y a des communications peut-être avec cette personne tu risques de recevoir des messages d'une femme autour de toi communication sms voilà quoi ok ça peut même être une personne qui a envie d'un engagement avec toi qui va te proposer un engagement mon empereur et on voit que c'est la fin il ya un nouveau départ d'accord il ya un nouveau départ il faut garder la foi donc bon est ce qu'ici mon empereur il ya des discussions qui s'annoncent avec une femme autre que ton impératrice d'accord peut-être que tu vas avoir des excellentes nouvelles d'une femme mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression ici que on est sur un méga changement mon impératrice t'as le coeur qui balance tu te pose énormément de questions tu dois faire le choix un choix important on te dit de te poser les bonnes questions parce qu'on sent ici quand même que tu es perdu dans ton coeur et on a l'abondance la rencontre la joie l'amour passionné au niveau de votre lien alors on va essayer d'avoir d'autres messages j'ai quand même envie on a l'écrit ici j'ai quand même envie de regarder juste une dernière chose ici quand même parle moi de cette ok donc là moi j'ai deux hommes en plus un donc un qui est proche un dont on doit se méfier évidemment que ça peut être un homme un ami quelqu'un de très près très très proche qu'on nous dit de faire un petit peu quand même attention ok on a l'impératrice qui est juste derrière ok quelqu'un qui est tracassé peut-être par rapport à l'impératrice c'est possible ok 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 bon alors on va aller voir un peu plus loin ok pourquoi tu as le coeur qui se balance mon opératrice et bien par rapport à une dispute ou par rapport à une mésentente peut-être avec ton autre on te demande ici de garder le silence garder ton calme de surtout avoir confiance mais j'ai l'impression ici qu'on parle d'amitié brisée ou bon une amitié ou un amour qui qui est un peu brisé qui c'est compliqué là ok donc il y a une procédure peut-être un conflit avec une femme rivale ici on a un véritable conflit une personne on dirait qu'on se sent seul soit on se sent seul face à cette personne ou c'est une personne ici qui se sent seule bon on te parle de nouvelles on te reparle encore deux fois de nouvelles qui arrivent alors ça peut être des nouvelles d'une procédure d'un conflit reprendre un petit peu notre notre liberté j'ai envie de te dire peut-être on a une femme ici qui sent seule et qui attend sa liberté on te dit que tu vas recevoir énormément de signes de toute façon il y a des messages qui s'annoncent et nous avons une nouvelle fois la renaissance donc une transformation une amélioration positive au niveau de l'empereur donc cette transformation qui est plutôt bénéfique pour l'empereur d'accord on parle de courrier d'appel téléphonique mais qui est très important l'empereur c'est le soleil avec son impératrice c'est une personne qui a envie d'être avec elle qui a envie de briller avec elle c'est un amour c'est un succès c'est c'est magnifique j'ai envie de te dire ok en mon emprise mon emprise ok peut-être qu'ici on est sous emprise il y a peut-être un truc comme ça on te dit que tu vas avoir des réponses à tes questions il faut que tu ouvres les yeux et les oreilles c'est le message le monde céleste va te couvrir de bonheur et tu risques d'avoir des signes à gogo donc une grosse mésentente aussi avec une personne autour de toi il faut que tu gardes le silence peut-être c'est cette personne ici avec qui il y a eu cette dispute qui voilà tu as peut-être fait aussi un choix important dans ta vie peut-être de stopper certaines amitiés certaines connaissances avec qui il n'y a pas la même énergie et ça te met le coeur peut-être voilà tu te poses quand même certaines questions t'as le coeur qui balance parce que voilà tu sais qu'il y a des disputes tu sais qu'il y a des désespérations et tu sais aussi peut-être qu'il y a de la trahison bon on te reparle ici d'administration des papiers importants peut-être même voir une officialisation d'amour quelque chose de très important mais ici attention la mésentente quand même donc il y a aussi une demande d'amour au niveau de l'empereur c'est l'empereur qui demande j'entends l'homme propose la femme dispose donc ici il y a la demande d'un homme au niveau de votre lien pourquoi parce qu'on te dit que cet amour vous donne des ailes mon impératrice regarde c'est chez toi tu as les deux cartes magiques tu manques à une personne on te dit d'ouvrir ton coeur il y a une révélation une déclaration d'amour on te dit que c'est le message pourquoi ce verre cassé on te dit que c'est un cadeau d'accord c'est un cadeau qui arrive alors ça veut dire quoi ça veut dire que si tu vois qu'il y a des personnes des amis ou des connaissances qui que ce soit dans ta vie qui te mette le doute dans ton coeur ou qu'il y a des disputes tu sais pas trop t'arrives pas les comprendre tu ne te prends même pas la tête quoi tu te sépares de ce genre de personnage quoi tu vois pourquoi parce que à la fin c'est abus de conscience abus de conscience ben écoute abus de confiance des personnes qui sont pas du tout dans la même énergie que toi et qui vont essayer de te choper tes énergies un vampire d'énergie vampire énergétique tu sais comment ça se passe et en plus ça se passe dans le noir voilà on peut faire des choses un petit peu dans le noir quoi des travails un peu bizarroïdes dans le noir ok qui nous fait que ne fait que nous bloquer ok c'est quoi ces communications ici avec certitude d'accord des choses qui sont très importantes et c'est un méga coup de chance cette femme ici une femme qui cherche à prendre du courage ou qui carrément va prendre le courage pour aller jusqu'à l'empereur ouais c'est une nouvelle rencontre une chose comme ça peut-être une personne qui sort d'un enfermement je ne sais pas ok en tout cas il y a une demande au niveau de l'empereur pour son impératrice mon impératrice j'ai l'impression que tu as à fond dans les papiers on te dit aussi de ne pas faire rentrer n'importe qui dans ta vie parce que évidemment tout le monde n'a pas les mêmes énergies que toi tu vois ce que je veux dire alors n'hésite pas à me dire l'heure à laquelle tu tombes sur la vidéo d'ailleurs regarde l'heure qu'il est exactement chez toi voilà et tu me l'écris en commentaire et tu peux me dire aussi d'où tu viens me dire si la lecture te parle si tu as déjà reçu ces excellentes nouvelles est-ce que tu es déjà envoyée de réflexion voilà est-ce que cet amour te donne des ailes est-ce qu'il te fait souffrir est-ce que vous vous comprenez est-ce que vous ne vous comprenez pas est-ce que tu sens qu'il a du désir pour toi est-ce que tu ne sens rien du tout regarde ce qu'on a ici quand même qui sort on a la carte de l'anneau la carte de l'amour véritable de l'engagement véritable elle sort donc ça ça veut tout dire ça veut tout tout dire c'est un amour sincère j'ai l'armé dedans c'est un véritable amour sincère c'est un engagement c'est beau quoi j'entends qu'après la tristesse vient le bonheur peut-être que bah ouais voilà 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 après beaucoup de mouvements beaucoup de va-et-vient beaucoup de blablatage ouais il y a une il y a beaucoup de il y a comme avoir beaucoup de monde beaucoup de choses à faire voilà c'est beau le puits on découvre des secrets on est guidé à découvrir des secrets à sortir ouais des secrets moi elle ressort encore il y a pas mal de monde ici ouais je sens du monde je sens du monde alors on y va si j'arrive ouais il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de tracassement alors ça peut être aussi au niveau du travail ça peut être aussi au niveau d'un homme qu'il réfléchit beaucoup il est beaucoup dans les pensées on peut on peut avoir cette notion de de perdre du temps aussi ok ouais j'ai cette notion aussi de perte de temps nous avons l'anneau qui est ressorti quand même des nouvelles peut-être une envie très tu sais on a très envie mais il y a des soucis quand même alors on y va l'empereur l'impératrice est-ce que c'est possible pour l'empereur et l'impératrice ah ok l'empereur et l'amour donc bah écoute voilà quoi on a des cœurs et des papillons dans le cœur de cet empereur on a un coup de chance ouais et on a beaucoup 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 de sentiments beaucoup d'amour une envie aussi de parler de nos sentiments de dire véritablement ce que notre cœur contient on dirait que cette personne oh là là on a encore cette carte qui sort alors permets-moi de regarder une chose pour être parce que t'as vu comme c'est trop c'est trop donc voilà est-ce que de quoi ça nous parle ça nous parle de temps aussi parce qu'on a on a la boussole pas la boussole on a comment dire l'horloge donc bon le temps premier plan on doit être attentif on doit être utilisé avec sachesse afin d'offrir une perspective regarde ce qui t'entoure pour comprendre donc ouais c'est le temps en fait ouais c'est le temps en fait peut-être que on vous demande ici de prendre le temps parce qu'en fait en vrai de vrai le temps n'existe pas et que qu'il faut juste que tu utilises ton coeur ta sagesse tu vois ça doit être ça pourquoi on nous parle de temps comme ça peut-être que ben vous avez assez perdu de temps aussi et que c'est l'heure peut-être que c'est l'heure de s'aimer tout simplement pourquoi on nous parle du temps à ce point là qu'est-ce qu'on peut avoir sur le temps sur la 37 la maison et un voyage un déplacement quelque chose d'assez rapide on peut même changer de maison ici le faire ici et un voyage